Les sucres cachés se retrouvent dans plusieurs produits, dont les boissons énergisantes. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par sucres cachés? Beaucoup de personnes consomment des boissons énergisantes, mais ne pensent pas à la quantité de sucres qu'elles contiennent. Les boissons énergisantes remplacent trop souvent l'eau. Dans cette capsule, on va vous montrer les sucres qu'elles contiennent. On va vous parler de l'érosion dentaire ainsi que de la carie dentaire, et nous allons en profiter pour vous montrer une méthode de soie et de brossage. Je m'appelle Mélissa et je suis accompagnée de mes collègues. Juni. Stéphanie. Michel. Nous sommes des étudiantes finissantes dans les techniques d'hygié dentaire au cégep Édouard Moncoteau. Puisque des boissons énergisantes sont très acides, celles-ci peuvent nous causer de l'érosion dentaire. L'érosion dentaire est représentée par la perte d'émail, soit la couche externe de la dent, par un processus chimique qui dissout l'émail de la dent, par l'acidité qui présente dans la bouche. Cependant, il faut savoir que l'érosion peut progresser jusqu'à la dentine, soit la couche qui se retrouve sous l'émail, et peut aller jusqu'au nerf de la dent. Normalement, l'érosion va toucher plusieurs dents à la fois. Les dents qui seront affectées par l'érosion seront plus minces et plus brillantes. La principale cause de l'érosion dentaire est la consommation excessive d'aliments ou de boissons acides, comme dans ce cas-ci, des boissons énergisantes. Il est important de ne pas siroter trop longtemps sa boisson et de limiter sa consommation au minimum. De plus, après avoir bu une de ses boissons, il est important de bien rincer sa bouche avec de l'eau pour permettre à la salive de retrouver un pH nerd et d'attendre un minimum de 30 minutes avant de brosser ses dents. L'érosion dentaire a plusieurs conséquences. Vous pouvez ressentir de l'hypersensibilité au froid, à la chaleur, au sucre et même au toucher. Vous allez aussi remarquer que vos dents deviennent plus semi-transparentes, donc vous avez l'impression d'avoir des dents jaunes. L'érosion dentaire est irréversible, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus regagner l'émail qui a été dissous par l'acidité des boissons énergisantes. Non seulement ça, vos dents seront plus à risque à la carie dentaire, et l'érosion dentaire peut même causer la mort d'une ou de plusieurs dents. Comme Uni a mentionné, les boissons énergisantes peuvent causer non seulement l'érosion dentaire, mais aussi la carie dentaire puisqu'elles contiennent beaucoup de sucre. La carie dentaire est une maladie infectieuse qui affecte le tissu de la dent, soit l'émail, le sément et la dentine. Elle est caractérisée par un processus de déminéralisation et de reminéralisation de l'émail, qui est le revêtement protecteur de la dent. À l'œil nu, la carie dentaire est représentée par une petite tache blanche en surface allant jusqu'à faire un petit trou. Avec nos instruments d'hygiène dentaire, on peut sentir cette petite surface ramollie. La carie dentaire est causée par les bactéries contenues dans la plaque qui n'est pas retirée lors du brossage ou par la soie dentaire. Pour se former, quatre éléments doivent être présents. Une dent, de la plaque dentaire, des sucres raffinés comme le sucre blanc et le facteur temps. Lorsqu'on mange des sucres raffinés, les bactéries de la plaque dentaire vont utiliser ces sucres pour les transformer en acides. Ces acides sur les dents vont dissoudre les minéraux de l'émail et causeront la carie si l'émail n'est pas reminéralisé avec le calcium et le phosphate contenus dans la saline. En temps normal, le pH de la salive est de 6,5 à 7, ce qui représente un pH neutre. À chaque fois qu'on ingère une boisson sucrée comme des boissons énergisantes, ça prend de 2 à 3 minutes aux bactéries pour consommer les sucres de cette boisson et les transformer en acides et descendre le pH de la salive sous 5,5. Sous le pH, l'émail commence à se dissoudre, rendant la dent vulnérable à la carie. Le pH de la salive restera acide pour une période de 20 à 40 minutes suivant l'ingestion avant que le pH de la salive redevienne neutre. Donc, si vous aimez siroter vos boissons, il y aura plus de périodes de déminéralisation que de reminéralisation, ce qui provoquera la carie. La carie peut causer plusieurs conséquences sur nos dents. Premièrement, il y aura une perte de structure de la dent. Nous pourrons donc sentir de la douleur lorsque nous mangeons ou buvons quelque chose de sucré. De plus, la carie dentaire est irréversible lorsque celle-ci atteint la dentine, soit la couche qui est juste en dessous de l'émail. Ce qui veut dire que nous devons aller la faire réparer chez le dentier. Si nous faisons rien et que nous laissons la carie progresser, celle-ci pourra être si profonde qu'elle pourra atteindre le nerf de la dent et la faire mourir. Ainsi, il y aura la formation d'un abcès, soit une infection qui se formera au bout de la dent à cause de la décomposition du nerf. Cela pourrait mener à des complications plus graves. Puisque les boissons énergisantes sont très sucrées, il est recommandé encore une fois de diminuer la consommation au minimum et de rincer la bouche avec de l'eau et d'attendre 30 minutes avant de brosser ses dents. Savez-vous combien de sucre vous consommez lorsque vous prenez une boisson énergisante? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc ici, j'ai trois boissons de différentes marques qu'on peut retrouver sur le marché. On a le Rockstar, le Monster et le Red Bull. Ce que je vais faire pour chacune de ces boissons, je vais mesurer la quantité de sucre qui est indiqué dans le tableau de la valeur. Donc on va commencer avec la canette Rockstar. Selon la valeur nutritive, il y a 61 grammes de sucre. Pour la Monster, il y a 50 grammes de sucre. Et pour la Red Bull, il y a 51 grammes de sucre. Elles sont toutes des canettes de 473 millilitres. Comme vous voyez ici, c'est impressionnant de voir la quantité de sucre qui peut se retrouver dans chacune de ces boissons, surtout pour le peu de liquide. Pensez-y. Si vous consommez continuellement et régulièrement des boissons acides, dites-vous qu'il y a des risques élevés d'avoir la carie dentaire ainsi que l'érosion dentaire. Lorsqu'on parle de sucre caché dans les boissons énergisantes, nous faisons référence à la quantité impressionnante de sucre qui est présente dans ces boissons sans que nous nous en rendons compte. Vous ne metteriez probablement pas 10 à 16 cuillères de sucre dans votre café. Mais pourtant, c'est la quantité qui se retrouve dans ces boissons. C'est donc pourquoi nous les appelons sucre caché. Sous-titrage Société Radio-Canada